Pour moi, il y a deux choses en fait, il y a l'intelligence, donc l'intelligence en fait est humaine, l'intelligence en fait c'est la personne, c'est ce qu'il peut faire sur un terrain, et puis après vous avez les choses artificielles qui sont des machines, et je pense que le mixte est important pour ce qui est de notre avenir. Moi j'étais un joueur instinctif, c'est à dire que j'étais un joueur qui faisait tout avec ma tête, et j'avais pas trop besoin de faire de choses, j'avais pas besoin d'être aidé au final, c'était tout, je faisais tout sur le terrain avec ma tête. Aujourd'hui, l'évolution et la nouvelle technologie va nous permettre en fait de faire des choses super intéressantes, et en tant qu'entraîneur pour moi c'est super important de savoir justement ce qu'on peut faire avec nos joueurs, parce que c'est devenu tellement physique, c'est devenu tellement, il y a tellement d'attente de la part des gens pour nos joueurs, que c'est super important de savoir qu'on peut être aidé par justement toutes ces nouvelles technologies. Mais je reste persuadé que de toute façon, moi en tant qu'entraîneur, l'oeil est super important, même si on a tendance à aller sur ce qui est la nouvelle technologie, l'oeil reste toujours important. Quand il y a un joueur qui est fatigué, quand il y a un joueur qui est plus en forme qu'un autre, la machine, elle peut vous donner des indicatifs, mais l'oeil est toujours le plus important. Stéphane, quelle est votre opinion sur l'intelligence artificielle ? Est-ce que vous l'utilise ? Est-ce que vous l'utilise ? Oui, évidemment je l'utilise tous les jours pour marcher, parce que mon pied de l'artificial, c'est de penser la façon que mon pied de l'autre est moving, c'est mon expérience tous les jours. Et en sport, je joue sur une corde connectée pour la pratique, pour obtenir toutes les données, pour performer. Mais exactement comme Zinedine l'a dit, c'est un mélange. Et ici, j'ai vu un mélange yesterday, qui est énorme, parce que c'est la seule partie du monde où j'ai vu ce sign. Ils ne parlent pas sur les Paralympiques ou les disabled. Les signes sont des gens de la détermination. Et sport, c'est des gens de la détermination. Donc, mon rêve, mon rêve, c'est que l'intelligence artificielle va être la seule, pour être mixé et être inclusif, pour développer le fait que nous allons jouer ensemble. C'est une pratique très importante pour un tennis player. Donc, nous avons deux heures de tennis, quelque chose d'environnement. Puis, nous avons quelque chose de spécifique avec le wheelchair, pour apprendre comment bouger et les différentes motions que nous utilisons, qui est une combinaison de la Formule 1 et le tennis. Mais aussi, les capacités mentales. Donc, j'ai toujours essayé de trouver de nouvelles choses. Et, grâce à mon éducation, je suis un docteur veterinaire. J'ai appris à travailler avec les équipes de recherche. Donc, j'ai développé mon propre wheelchair, un nouveau. J'ai appris à travailler avec les équipes de recherche. Donc, chaque fois, j'ai essayé d'utiliser des informations, de l'intelligence artificielle, pour améliorer. Donc, ça peut être un long jour, à la fin de la journée. Donc, la mentalité, comment est-ce que c'est la mentalité dans votre sport ? Je dirais... Motivation ? Ok. La mentalité ? Oui. C'est la façon dont je regarde ça. Je pense que c'est super important. Je pense que la humaine, c'est comme un computer. Nous avons le hardware. Et je pense que la physique, c'est mon hardware. Et puis nous avons le software, vous savez, le hardware, et c'est ici. Et, vous savez, à la fin de la limite, votre outcome ne doit être le meilleur, ce qui vient de vous donner. Vous avez besoin de votre top performance. Et ça veut dire que votre software doit être dans un certain condition. Vous devez être motivés. Vous devez avoir l'attitude. contre les défis que vous facez. Et... 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 C'est quotidien. Et... Et... C'est quotidien. Notre... et est importante à l'oeil. Moi je reste sur ces trucs là, les personnes qui m'entourent vont me donner beaucoup d'informations et c'est très important, mais le fait de jouer chaque trois jours, le fait de s'entraîner tous les jours à un niveau très élevé, c'est aussi très important pour moi de voir en fait ce que je vois en fait en fonction de ça, être, faire mon équipe et voir sur le terrain. Après, ce qu'il fait en dehors et tous les GPS, enfin les choses qu'on peut avoir, les informations, c'est des choses supplémentaires. Est-ce que c'est plus difficile pour toi, parce que combien de joueurs avez-vous ? 25. 25 ? 30 ? Est-ce que c'est plus difficile ? Oui, mais... Even in his training session, you know, some players tired, or the blood test is not so good, so we... c'est pour ça qu'on fait des tests, c'est pour ça qu'on fait toujours des tests, on fait, comme je disais, on fait des tests, on fait toutes ces choses-là, mais c'est très important en fait que le joueur sache que lui, nous on met tout en place pour que lui soit en forme. Après, quand vous avez des joueurs qui jouent tous les trois jours, par exemple vous avez des sessions de 7 matchs, donc ça fait 7 matchs, les joueurs qui partent en sélection, qui jouent en sélection, qui ne se reposent jamais, qui reviennent, et rejouent encore 7 matchs, ce que je veux dire, c'est que tout ça, il faut le gérer. On n'a pas l'impression, parce que vous avez beaucoup de clubs où les joueurs n'ont pas de sélection, c'est-à-dire que quand il y a la sélection, il y a beaucoup de joueurs qui se reposent. Nous, les nôtres, en fait, ils ne se reposent jamais. C'est les joueurs qui jouent aujourd'hui peut-être 65 matchs dans la saison. Et moi, je suis obligé de l'intégrer, ça, et de faire attention à ça, avec des analyses que l'on fait pour la récupération, mais surtout, se dire que de toute façon, moi je ne crois pas à un joueur aujourd'hui, ou de toute façon, pour gagner des compétitions, à un joueur qui puisse jouer 60 matchs. Moi, à mon époque, on jouait 65 matchs. Aujourd'hui, jouer 65 matchs, c'est très, très compliqué. Et la récupération, on sait très bien que c'est super important. beaucoup. Qu'est-ce que c'est votre staff? Combien de gens sont-ils? 10 personnes, je le sais. 10 personnes, c'est le plus important. Si vous êtes docteur, qui vous êtes? Oui, le docteur. Le plus important est le réparateur physique. J'ai deux, trois personnes de mon entourage très proche qui sont mes adjoints. Ensuite, il y a des personnes qui sont aussi là pour m'aider à avoir le lien entre les joueurs et moi. J'ai à peu près dix personnes, dix personnes qui sont tous les jours en quotidien avec moi. Et je n'ai pas besoin de plus parce qu'en fait, vous savez, quand vous mettez beaucoup de personnes, c'est très compliqué. Parce que le plus important, c'est d'avoir des personnes de compétence et surtout des personnes de confiance pour aller où vous voulez aller. Et vous n'avez pas besoin de forcément de vingt, trente personnes comme il se passe aujourd'hui dans des staffs. J'ai à peu près une dizaine de personnes et c'est déjà bien. C'est vraiment.